Le cégep de la Gaspésie ne cesse d'innover. Parmi les innovations récentes, c'est l'option recherche-études. Recherche-études, c'est quoi exactement ? C'est justement la discussion qu'on a eue avec Danca Cormier, qui est directrice par intérim de l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec, qui nous explique qu'au-delà de la théorie, il y a effectivement la pratique. Tout d'abord, bonjour Madame Cormier. Bonjour. Aujourd'hui, on vous rencontre pour parler du cégep de la Gaspésie qui offre une option recherche-études. Pour nous, c'est un concept qui est un peu nouveau. De quoi est-ce qu'on parle exactement dans ce domaine-là ? En fait, recherche-études, pour imager, pour parler d'un concept que les gens connaissent un peu mieux, on peut visualiser les concepts de sport-études. Donc, la recherche-études, on peut visualiser, plutôt que faire du sport, les étudiants, on va leur offrir l'option de faire de la recherche parallèlement à leur programme d'études. Donc, les étudiants vont s'inscrire dans l'option, et non pas, c'est pas un programme, c'est réellement une option, qu'ils vont pouvoir s'inscrire, ou est-ce que les activités qui vont leur être proposées, les thématiques, les formations, les activités collectives vont toutes être de près ou de loin reliées à la recherche. Et là, on parle donc de différents domaines de recherche. On sait qu'il y a des centres qui sont plus spécialisés dans la région et qui sont rattachés au cégep de la Gaspésie. On parle, entre autres, quoi, de Nergica, qui est dans le domaine de l'éolien, mais aussi des énergies renouvelables. On parle de Mérinov, qui est davantage dans le domaine des pêches, et du CIRAD. Comment est-ce que, justement, ça se marie à cette option recherche-études ? Est-ce que les étudiants doivent choisir chacun des domaines, ou comment ça marche ? Je tiens à rappeler, là, ce projet-là, on en est particulièrement fiers, justement parce qu'on l'a conçu, le cégep de la Gaspésie-des-Îles et ses trois centres collégiaux de transfert de technologie ensemble. Où est-ce qu'on est arrivés, avec chacun une vision de ce projet-là, qu'on a réussi à s'amener à mettre l'étudiant au cœur de cette démarche-là, et en faire un projet collectif. Maintenant, ce n'est plus le projet du cégep, ce n'est plus exclusivement le projet de Nergica, de Mérinov ou du CIRAD, ou des centres de transfert versus le cégep. C'est vraiment un projet collectif. Le cégep et ses trois centres collégiaux de transfert de technologie se sont alliés pour permettre à nos étudiants d'avoir accès à cette option-là qui va les mettre dans le bain de la recherche assez rapidement. Pour en revenir à votre question, en fait, les étudiants ne choisiront pas tant un centre collégial de transfert versus un autre. Ils vont plutôt choisir, parce que ce qui est important de dire, c'est que les étudiants des quatre campus du cégep de la Gaspésie et des îles vont avoir accès également à l'option recherche-études. Donc, aux îles de la Madeleine, ce sont les étudiants en sciences de la nature qui vont pouvoir se prévaloir de l'option. Au campus de Gaspés, ce sont les étudiants en sciences humaines. Au campus de Carleton, ce sont également, comme aux îles, les étudiants en sciences de la nature. Puis à l'École des pêches et d'aquaculture du Québec, ce sont les étudiants en technique d'aquaculture qui vont pouvoir se joindre pour la première année, à tout le moins. Peut-être que ça fera des petits pour la suite, mais pour la rentrée 2019, ça va être les étudiants de ces programmes-là qui vont pouvoir se joindre à l'option. Et là, c'est un peu particulier quand même, parce qu'on imagine davantage justement ce genre d'options recherche-études, davantage au milieu universitaire, très souvent. Quel est l'intérêt justement pour le cégep et pour les étudiants d'aller dans un sens ou dans un autre? Est-ce que par la suite, est-ce qu'ils sortent de là avec un métier en tant que tel ou est-ce que ça leur permet justement d'aller plus loin au niveau universitaire? – Mais en fait, je vais parler de ce qu'on pense que les étudiants vont pouvoir en tirer, puis probablement que chaque étudiant va venir chercher quelque chose de différent. Mais ce qu'on croit que les étudiants vont pouvoir en… J'ai en tête l'image de nos étudiants qui, tout petit, faisaient partie du club des débrouillards, donc qui faisaient des expériences, qui ont toujours eu cet intérêt-là vers la science, la recherche, de développer le pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi pas. Ensuite de ça, chaque année, on voit les expos sciences. Donc au secondaire, ils poursuivent dans un… Ils développent des projets totalement qui sont liés ou pas à ce qu'ils étudient, mais qui leur permettent d'aller chercher, d'utiliser des neurones de leur cerveau qui ont besoin d'être stimulés. On croit que les étudiants qui vont être attirés par l'option recherche-études, c'est ce type d'étudiants-là. Donc non, ils en feront peut-être pas un métier. Ils vont peut-être pouvoir développer des compétences. Quand on parle de science ou de recherche, on parle d'esprit critique, l'éthique de la recherche, la démarche scientifique, la créativité, des compétences en communication écrite, parce qu'à travers le processus, ils vont pouvoir, s'ils veulent participer à la publication d'articles avec les chercheurs avec lesquels ils vont être jumelés, ils vont pouvoir participer à des salons. Donc, c'est vraiment, on souhaite qu'ils développent quelque chose de plus que ce que les programmes eux-mêmes ont à leur offrir. Dans notre langage du collégial, on appelle ce projet-là, c'est un projet de l'ordre du périscolaire. Donc, en parascolaire, c'est les choses qui ne sont pas nécessairement reliées au programme. En scolaire, c'est directement relié dans le programme. Le périscolaire, c'est relié à leur programme d'études, mais en complément, pas nécessairement évalué. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire, qu'ils vont réussir ou pas leur programme. On pense que ça va être un petit plus qui va les aider à réussir leur programme. Et ça, à ce moment-là, est-ce que ça signifie que, justement, c'est des cours qui vont être à l'intérieur de l'offre de… parce que là, on ne s'en sort pas au cégep. Bon, il y a des cours obligatoires. Il y a un cursus qui doit être fait. Et puis là, ce serait des cours optionnels qui sont refaits, donc, au même titre que, par exemple, il y avait d'autres types de cours? Non, c'est vraiment pas… Il faut sortir de l'optique du cours crédité. C'est vraiment… La meilleure façon de l'imager, c'est un parcours. Et non pas un cours, mais un parcours. Donc, le parcours, il va commencer si on débute en début de session, première année, l'étudiant qui est en recherche-études, en sciences humaines, en technique d'aquaculture ou en sciences nature, vont lui être offerts des modules de formation sur la recherche scientifique, sur l'éthique de la science. Ils vont lui être offerts des tables communes de réflexion avec les étudiants des autres campus impliqués. Et au fur et à mesure du parcours, ils vont pouvoir être jumelés avec des chercheurs ou dans des projets dans les centres collégiaux de transfert de technologie. On est à développer une banque de projets avec les CCTT, d'éléments qui pourraient être proposés aux étudiants. À raison de quelques heures de semaine, ils vont donc s'intégrer dans des projets. Ensuite de ça, on va les inviter à visiter les CCTT, à visiter des labos où est-ce qu'ils font de la science ou encore des labos en sciences humaines aussi. On a souvent l'esprit science nature quand on pense à la recherche, mais il se fait énormément de recherche en sciences humaines. Donc, des groupes de recherche, qu'est-ce qu'ils font, des conférences. Au fur et à mesure, ils vont pouvoir se développer un portfolio, participer à des colloques. Donc, ce qu'on voit là, c'est un parcours à raison de quelques heures de semaine à l'extérieur de leur horaire de cours, leur cadre de cours, mais prévu à leur horaire. On va y aller. On est le cégep de la Gaspésie-des-Ules. On tient la réussite de nos étudiants. Donc, on va moduler les heures de cours en fonction des périodes d'examen, des périodes de début ou de fin où est-ce que c'est plus stressant pour l'étudiant. Peut-être qu'à la semaine de relance, ils vont pouvoir permettre d'avancer leurs travaux tout en participant un peu plus dans les centres collégiaux de transfert de technologie. Ultimement, probablement que certains de nos étudiants vont pouvoir obtenir des emplois d'été dans les CCTT. Le chemin n'est pas direct, mais c'est un bon match entre les CCTT et les étudiants. Ils vont s'être connus en cours de route. On croit que ça va être des potentiels bons employés. Puis, évidemment, si on peut, pour nos étudiants en sciences humaines puis en sciences nature, s'ils désirent poursuivre dans des domaines où est-ce qu'ils vont pour faire de la recherche à l'université, ça va être merveilleux, mais ça va être tout aussi merveilleux s'ils ont pris conscience de la recherche puis que ça va quand même leur servir dans leur métier. Puis en technique d'aquaculture, nos étudiants, on souhaite à la fois former des finissants pour la production ou pour le développement d'entreprise, mais on souhaite, il y a certains, on a un profil recherche. Donc, on forme des techniciens de recherche qui vont pouvoir travailler dans des centres de recherche de type Mérinov ou tout autre pêche-chaussée en Canada et ce type d'employeurs-là potentiels pour eux. Et là, donc, l'option recherche-études, ça débute bientôt, je crois. Oui, en fait, on est en recrutement présentement. Donc, pour les étudiants du secondaire qui sont présentement en train de faire leur choix de programme pour septembre, ils connaissent très bien le SRAC, le Service Régional d'admission au Collégial de Québec. Donc, les potentiels nouveaux étudiants qui veulent se joindre à recherche-études, on est présentement en recrutement dans ce qu'on appelle le deuxième tour, donc ils peuvent directement accéder s'ils vont sur le site du cégep de la Gaspésie-des-Êles et vont pouvoir accéder au site du SRAC. Donc, ils peuvent s'inscrire dans ces programmes-là avec l'option recherche-études. Sinon, pour nos étudiants qui sont déjà avec nous, ceux qui sont déjà inscrits mais qui pourraient être intéressés, on va pouvoir communiquer avec eux directement pour qu'ils puissent se joindre au projet lui-même. Est-ce que le nombre de places est limité? On vise quatre étudiants par programme par campus. C'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup, mais on va se donner une chance en projet pilote. Puis, ce projet-là, on l'a construit. On a avancé avec chacun puis chacun avec nos intérêts, notre champ d'expertise. Quand on parle des directions de campus, les enseignants, parce que les enseignants, à travers tout le parcours, on parlait tantôt du parcours, les enseignants suivent, les étudiants, on a des enseignants pivots dans chacun des campus qui vont suivre les étudiants pour s'assurer de la cohérence avec les programmes, s'assurer que l'étudiant est encore à l'aise et se sent bien dans l'option, que ça ne devienne pas une source de stress incommensurable. donc le projet qui s'est construit au fur et à mesure, on a, là, à un moment donné, on s'est emballé sur le projet. Au début, chacun y arrivait avec ses intérêts, les CCTT, le service de recherche du cégep, puis tout ça. Puis je dirais, tout l'automne, on a travaillé fort et beaucoup avec le comité de gouvernance, les ressources professionnelles du cégep. Puis quelque part, au début décembre, on a fait comme, « Ah, ce n'est plus un projet de chacun qui y amène quelque chose, c'était rendu vraiment le projet collectif de tous. » On a des étudiants qui sont sur le comité de gouvernance qui nous ramènent des fois en disant « Ah non, mais nous, ce n'est pas ça dont on a besoin. On veut s'ajuster à ça. » Les centres collégiaux de transfert de technologie aussi, ils fournissent de leur temps, de leur expertise. Ce sont également eux, quand on dit qu'on a 16 étudiants, c'est parce que les étudiants qui vont être insérés dans le projet vont recevoir une bourse incitative. Donc, les bourses, pour l'instant, les bourses qui sont sur la table sont celles qui vont être émises, gérées par le cégep, mais émises par les CCTT. Donc, c'est un peu ça qui nous limite. Puis aussi, on veut se donner une chance que le projet réussisse. Donc, avoir assez de projets à présenter à nos étudiants, avoir les moyens d'y suivre, avoir les… mais on espère que ça va faire boule de neige. On pense vraiment que c'est un beau projet qui pourrait attirer des étudiants qui ne se retrouvent peut-être pas dans les autres options ou qui viennent avec une idée en tête. Ça va leur permettre de développer le tout. Et cette option recherche-études, c'est une particularité au cégep de la Gaspésie ou est-ce que c'est un concept qui existe dans d'autres cégeps à travers la province? On y a pensé nous-mêmes. C'est l'ancien directeur du service de recherche en fait qui a eu l'idée. Puis, c'était vraiment l'objectif au départ était de ramener on est proche de nos CCTT, nos CCTT sont proches de nous, au quotidien on a des échanges des projets et tout ça, mais la volonté est toujours de ramener encore plus la recherche, les retombées de la recherche dans nos formations collégiales. Donc, le brainstorm initial venait de là de comment on peut faire pour rapprocher les CCTT encore plus de nos étudiants à nos salles de classe. Donc, l'idée est venue de là, l'objectif est vraiment là de créer une synergie quelque part. De trouver les moyens parce que nous, le cégep, il faut qu'on se trouve des façons d'aller vers nos CCTT au quotidien puis eux-mêmes, l'approche par compétence ou de gérer des classes et tout ça, c'est notre poutine à nous et pas la leur. Mais tu sais, le but était de se trouver un terrain de jeu commun. Le terrain de jeu commun, mais recherche et études, c'en est un beau celui-là. En tout cas, ça permet de mettre en pratique tout ce qu'on apprend à l'école puis faire en sorte que le savoir reste. Oui, effectivement. Puis, ce qui va être aussi intéressant à suivre, c'est de pouvoir mettre par le biais des tables d'échange que l'étudiant en sciences de la nature voit c'est quoi de la recherche en sciences humaines. puis on se disait Nergica, par exemple, beaucoup plus dans le... On s'entend, on est dans le génie comme la science pure. Mais l'impact de ce que ça fait peut avoir des impacts humains. Donc, il n'est pas exclu qu'un étudiant en sciences humaines pourrait avoir un super beau projet avec les gens de Nergica comme un étudiant en sciences de la nature qui a un projet qui veut étudier les impacts de ça pour avoir un projet avec le CIRAD. Tout ce qui touche la pêche durable, oui, c'est Mérinov, mais c'est l'ensemble de ce qu'on peut faire au cégep aussi. Est-ce qu'il faut avoir des pré... Est-ce qu'il y a des prérequis justement pour pouvoir embarquer dans l'option recherche-études ou est-ce que c'est... Ça marche comment? Quel genre de dossier est-ce qu'il faut présenter? Avoir les prérequis nécessaires pour s'inscrire à nos programmes. La base de sélection, ça va être une lettre de motivation. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est des étudiants motivés qui sont à intéresser pour qui ce projet-là suscite des étincelles dans leur tête. Ce qu'on veut, donc, c'est pas nécessairement on regarde pas la meilleure moyenne ou le... On veut vraiment des étudiants qui sont intéressés par la recherche. C'est vraiment le seul et unique critère qu'on va se donner pour sélectionner nos étudiants. Lettre de motivation puis probablement une entrevue par la suite ou quelque chose. C'est la lettre de motivation. Tout simplement. Tout simplement. Donc, on va... C'est sûr qu'au départ, il va y avoir une rencontre pour que les étudiants impliqués à la rentrée puissent très bien comprendre dans quoi ils s'embarquent. mais je crois que ça va tellement être intéressant que ça va... Il va y avoir... Ceux qui vont s'y être intéressés vont demeurer, là. D'accord. En terminant, on répète tout simplement pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations ou qui seraient tentés justement par l'option recherche-études, où est-ce qu'on trouve tout ça? Bien, sur le site du Cégep la Gaspésie et des îles, donc, cégepgym.ca. Pour s'inscrire, on peut le SRAC, mais par l'intermédiaire du site du Cégep, toute l'information est disponible. Mme Corbier, merci infiniment. Et puis, on va souhaiter que ça marche, recherche-études, il me semble que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. C'est bon, merci beaucoup. On invite le... On espère, on se reparlera à la rentrée 2019 pour vous parler de nos étudiants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.